Bonjour, je voulais savoir que vous avez dit que la première forme de résistance c'est de ne pas voter, mais ce n'est pas que ça, c'est plus profond, etc. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce qu'on peut faire, j'imagine, localement ? Vous avez dit un peu, mais concrètement, vous avez des idées de ce qu'on peut faire et nous donner des idées de comment on peut être utile, vraiment dans le concret ? En vérité, le concret c'est ça. C'est ce qu'on fait ce soir. Pour moi c'est ça le concret. Le concret c'est de cultiver nos consciences. C'est ça le vrai concret. Le concret c'est atteindre nos cœurs et atteindre nos cerveaux et comprendre. C'est le début de tout. Et à partir de là, des attentifs vont émerger. Mais si on est dans l'insouciance et dans l'inconscience, il n'y a rien à faire. On ne peut rien construire sur ça. Or le véritable problème actuellement, pourquoi on appelle l'abstention active ? C'est pour choquer les gens, c'est pour leur dire non, il y a un problème. Non, non, c'est une illusion. C'est de la manipulation ce vote-là, où on vote des gens qui n'ont plus de pouvoir. Et le but c'est de créer le débat. Et quand on crée le débat, on crée une conscience. Et quand on crée une conscience, là, à partir de là, on peut parler d'action. Mais le début du début, c'est la conscience. Et actuellement, c'est un véritable problème, la conscience. Quand le frère a posé la question du bilan, c'est ça le bilan. C'est qu'il y a eu des... Après, quand on a fait des gens qui se sont inscrits dans les listes électorales, après, il y a des listes qui se sont constituées, des listes locales, de quartiers, tout ça. Mais le bilan, il est catastrophique. Il est catastrophique. C'est que... C'est très... C'est lamentable. Je peux pas... Ceux qui ont eu un vote... Qui ont eu un vote plus ou moins... Bon, le vote sanction, on y arrive. C'est facile. On l'a vu à Saint-Font. Faire tomber une mairie, on sait faire. Mais construire, on sait pas faire. Faire tomber quelqu'un, on sait faire. Faire du mal, on sait faire. C'est pas difficile. Surtout quand on a eu un maire qui a été abject. Ou bien quand on a des gens qui ont une position ultrationniste affichée. C'est très facile. On arrive à mobiliser la communauté et faire tomber quelqu'un ou lui faire très mal. Voilà. Mais réellement, quand des gens sont arrivés à des postes de pouvoir, c'est très difficile. On a des cas. On a des cas à Lyon, dans le banc lyonnaise. On a des gens qui sont issus du mouvement diversité. Vous savez que diversité, c'était... C'était avec eux qu'on travaillait. On est fondateurs. Lyon des jeunes musulmans, etc. Et différentes associations lyonnaises, musulmanes. On était dans le collectif diversité. On a des gens du collectif diversité qui ont eu... Qui ont en particulier... Dans certaines communes, ont pris une prise de pouvoir. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Et souvent, leurs pires ennemis, ce sont les gens de la communauté. C'est ça. Pourquoi ? Parce que le pouvoir. Le pouvoir, l'argent, les femmes. Le pouvoir, c'est la jalousie. C'est la... C'est la... C'est... C'est... Ça veut dire ? C'est... Quand tu te présentes aux gens, pour avoir le pouvoir, pour qu'on vote pour toi, donc pour avoir le pouvoir, ça change toute la perspective. Tu es intéressé. Après, que tu me dises que toi, ton objectif, c'est la d'arbre, ton objectif, c'est la communauté musulmane. OK, mais pour l'instant, tu te fais une super paye. Et tu as un super boulot. Et tu as des relations qui ont permis à ta famille de trouver des boulots, etc. Et moi, je n'ai pas tout ça. Quand tu rentres dans cette logique-là de pouvoir, pourquoi le professeur Salé n'a pas pris ? Il n'a refusé le pouvoir. Parce qu'il a bien compris comment ça pouvait corrompre. Ça corrompe le message. Le message, il est corrompu. C'est que, c'est l'établir, je ne sais pas si vous avez des gens qui ont fait un peu des jaoulades, c'est l'établir, les khuruj. C'est qu'ils ont une parole. Quand ils frappent à la porte, ils apprennent par corps cette parole. Quand ils font du porte-à-porte, ils disent, on n'est pas venu pour vous demander quelque chose, on n'est pas venu pour vous demander à manger, on n'est venu pour vous parler que là. En gros, ils disent, voilà, notre présence est totalement désintéressée. On ne veut ni pouvoir, ni argent. On ne veut pas à manger. On ne veut pas votre argent. On veut simplement vous demander, venez à la mosquée, il y aura un tas. Ça, c'est la base de l'interroi, le désintéressement. Et quand tu viens avec l'objectif du pouvoir, c'est intéressé. Après, tu peux me dire tout ce que tu veux par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. C'est intéressé. Et c'est un véritable problème. Surtout quand ceux qui sont dans cette action-là, ce sont les imams, ce sont tout ça, ce sont les références religieuses. C'est-à-dire ces références-là qui étaient des références respectées, maintenant, on dit ces références-là, on sent là, ils sont leur rôle religieux, même leur rôle religieux, il est intéressé. La preuve, ils se présentent aux élections. C'est très compliqué. C'est ça qu'il faut faire très attention. C'est que la réforme... C'est pas un imam qui s'est présenté. Comment ? C'est pas un imam. Non, 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 je sais. Moi, je ne sais pas, par exemple, les mouvements islamistes au Maghreb ou bien au Moyen-Orient, où ils ont perdu tout leur crédit quand ils sont entrés dans la logique électoraliste et politique. Ils n'ont pas du tout leur crédit, mais comme par hasard, ils ont mis en avant les personnes qui étaient les plus réputées, ceux que tout le monde connaissait, parce qu'ils ont plus de chances d'être élus. Donc ils ont mis leurs imams, ils ont mis leurs DAIs, ceux qui faisaient un travail de profondeur. Le résultat, c'est que ces gens-là, maintenant, n'ont plus aucun crédit dans la population. Parce qu'ils roulaient avec des BM, et puis ils ont un portable, des appartements, tout ce que l'État leur donne. Et c'est réfléchi, c'est pas innocent. Donc il faut faire très attention. C'est un faux raccourci. C'est vrai que le travail de conscience, le travail d'éducation, c'est un travail de longue haleine. Et il faut faire très attention au discours, au discours politique, aux politiciens, aux électoralistes, qui veulent nous faire croire. Et actuellement, dans la communauté, malheureusement, malheureusement, on a beaucoup de ce discours-là, beaucoup dans les réseaux sociaux, qui nous font croire qu'à travers un vote, on va changer la situation. Et ça devient lamentable. À un moment donné, c'est de la tromperie. Il faut arrêter. Je ne dis pas que ça ne change rien. Je ne dis pas que ça n'a aucune conséquence. Ça peut en avoir. Peut-être pas toujours positif. Ça peut en avoir. Mais dire que c'est la voie pour un changement en communauté, c'est se tromper. Excuse-moi, il y avait une personne.